... Notre invité suivant, c'est Rolene Scotti, président du réseau des jeunes communicateurs du Nouveau Départ. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'actu du matin pour parler un peu de la veille citoyenne et de l'engagement des jeunes. Pourquoi un réseau des jeunes communicateurs qui soutiennent le Nouveau Départ ? Oui, merci, monsieur Tanguy. C'est ce réseau parce qu'aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse béninoise continue à s'intéresser, à s'engager dans le combat. Puisque aujourd'hui, sans combat, vous n'allez rien gagner. C'est ça. C'est le rôle que... Oui, mais pourquoi la communication, justement ? Oui. Si vous voulez vous engager, faites la politique, clairement, et on saura que vous êtes engagé politique, mais que vous soutenez un régime qui est en place. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, les actions phares du chef de l'État ne sont pas à craindre, ne sont plus invisibles, c'est visible. Et notre réseau, nous sommes là pour relayer ce que le gouvernement est en train de faire de façon positive sur l'échiquier national. Quelles sont vos activités et comment vous vous organisez ? Le réseau s'organise très bien. Par exemple, si vous voulez, le lundi passé, le réseau a fait quelque chose pour le Bénin. Par exemple, si vous prenez la zone qu'on appelle Tampé. Tampé est un quartier situé au sein de la commune d'Agoumé-Calavie. Mais vous savez, quand le spécialiste concepteur, il baniste, quand il fait les travaux de récasement, de lotissement, il y a des réserves administratives au sein de chaque localité. Mais par exemple, si vous rentrez à Tampé, aujourd'hui, les réserves administratives sont bradées, vendues par les élus locaux. C'est très dangereux. C'est très grave pour... Comment ça ? Oui, moi, je peux vous donner des preuves. Et déjà, je peux vous dire, si vous allez au CIG de Tampé, le CIG de Tampé est maintenu grâce à ce réseau. Parce que le CIG de Tampé se situe sur un espace de trois États. Vous voyez ? Mais les trois États ont été bradés par les élus de Calavie. Mais depuis que le CIG a ouvert ses portes en 2013, il compte aujourd'hui 1 400 élèves. Et vous voyez ce que je dis. Mais les élèves n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de WC. Parce que l'espace qui est réservé pour ces élèves-là sont bradés, vendus. Donc, qu'est-ce que vous aviez fait ? Oui, le réseau, en tant qu'un réseau connu par tous les Béninois, on a commencé par saisir les voies de recours. Par exemple, on a adressé des recours au parquet de Calavie. Le dossier a commencé en 2013, en 2014. Mais au coup, on a compris que le dossier est devenu un dossier politique. Où tous les ténors de Calavie qui ont érigé des bâtiments... Moi, je peux vous donner des preuves. Quand vous prenez, par exemple, le CA de Taube et notre monsieur Beignompier, il a érigé deux bâtiments. Deux bâtiments sur le site. On ne va pas cibler personnellement les gens parce que, justement, on n'a pas toutes les preuves de ce que vous avancez. Mais je voudrais voir quelles sont les procédures que vous avez pu enclencher pour quand même vous préserver, je dois dire, cette réserve administrative-là. Merci, monsieur. Effectivement, moi, cette procédure, nous avons enclenché. On a saisi le paquet et on a compris que le dossier est un dossier politique. Comment vous aviez fait pour dénouer tout ça ? Bon, et nous, on a attendu qu'avec l'arrivée du régime de nouveau départ, on n'a commencé pas encore à réintroduire le dossier. Et par exemple, le dossier a été réintroduit en 2016 au cabinet de l'ex-ministre de la décentration, monsieur Barnabé Dasigli. Et il a envoyé le préfet Kodia et d'autres personnalités... Pour aller voir le terrain. Pour aller voir le terrain. On a fait le débat avec le bureau APEU et l'administration du CGTemple. Et le jour-là, la décision est que le CGTemple sera maintenu. Mais vous voyez, 2016, 2017, les mêmes problèmes continuent encore. Parce qu'il n'y a pas une décision finale. Et qu'on a commencé par trimballer. On a voulu même en créer le WC pour les enfants. Il y a des occupants illégaux qui se lèvent pour dire qu'ils aient acheté le terrain GTF. Or, nous avons le droit de détenir une portion de terre sans que l'État même, qui est l'autorité des choses, ne lui donne pas ce droit. Même si vous avez le TF. Et l'État décide de prendre. Il va prendre et il va vous donner ce que vous aviez. Donc, quand cela a commencé, le dossier n'aboutissait pas. À cause toujours des mêmes autorités. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous avions fait ? On a juste récupéré les preuves qu'il faut. Et nous sommes allés directement au cabinet du ministre Kako Maouillon. Et on a déposé les dossiers à son niveau. Et après la réception du dossier, il nous a rappelé pour dire, « Chers compatriotes, veuillez beaucoup, informez le bureau appuyé, le bureau appuyé, l'administration du sujet de Tempe, les sages, qu'il fait à tout pour descendre à Tempe pour constater de droit les réels problèmes que les élèves de Tempe sont en train de vivre. » C'est le seul dossier que vous avez pu conduire ? On a conduit beaucoup de dossiers. On a conduit beaucoup de dossiers. Par exemple, si vous rentrez à Tempe, il y a un marché de Djadjo, que le marché aussi était dans un grand conflit, où M. Idrissou, le sécure de Aghori, avec nous les jeunes, on a tout fait. On a lutté que le marché revienne maintenant à la population. Comme le sait, Tempe, aujourd'hui, maintenant, après la décision, le ministre Kako Maouillon a dit qu'on n'a pas assez de réserve aujourd'hui dans Calavie. Et après, le CG1 de Calavie, il voit déjà que le CG1 de Calavie a déjà 1 000 élèves qui ont fait partie des 5 premiers collèges dans la mode de Calavie. Donc, il n'est pas question qu'on déplace... Vous savez pourquoi tout cela s'est passé ? Parce que le 13 février, j'ai demandé aux élèves de Tempe de marcher délibrement et de vendre leurs droits. Mais j'étais en face en ce moment, face à l'administration et à des autorités qui sont complices. Donc, ils ont pêché la marche, ils ont envoyé la police. Et j'ai fait tout pour dire, les enfants, calmez, vous allez marcher. Donc, quand le ministre a eu toutes ces informations et il est descendu, il a dit, il n'est plus question que vous allez dépasser le CG. Le CG est maintenu et c'est une victoire pour le réseau. Pourquoi est-ce qu'un jeune devrait s'engager à votre aide ? Oui, un jeune devrait s'engager, M. Tanguy, parce qu'aujourd'hui, l'engagement, c'est de soigner son image. Quand tu t'es engagé pour quelque chose, tu l'as reçu là. C'est que certainement, tu n'as pas tout de suite une satisfaction. Mais à long terme, vous avez des récompenses. Vous voyez, le peuple vous suit. Votre combat, les gens sont en train de vous regarder. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, maintenant, quand je veux directement dire aux webactivistes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, à tout moment, on t'issue des... Vous injuriez, il faut le dire clairement. Oui, j'en fais partie, M. Tanguy. Mais pourquoi vous faites ça ? Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les injures. Oui, c'est vrai, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, j'ai fait vraiment un repris tactique. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'on continue comme ça. Il faudrait qu'avec nos téléphones Android, les faux faits coûte très cher aujourd'hui. Mais si Dieu a fait que nous avons trouvé des faux faits, il faudrait que nous dénonçons des choses pour notre pays. Il faudrait que nous accompagnions le gouvernement et le parti de Stallone pour les réformes. Parce qu'aujourd'hui, les réformes, c'est difficile. Les gens crient. Mais d'ici deux ans, quatre ans, les gens vont dire, ah, c'est pour cela que nous aurions crié. Ali Scotti, on vous avait vu, entre-temps, très actif au plan politique. On vous a perdu sur les écrans. Radac, c'est-il passé ? Vous êtes devenu quoi ? Non, vous voyez, après, quand vous menez le combat, il faut parfois faire un peu de recul. Vous avez été déçu plus tôt. Oui, j'ai reçu beaucoup de coups. Parce qu'en politique, là, dès que vous vous engagez, vous avez du talent et vous êtes vraiment quelqu'un que les autres estiment. Là, il y a d'autres qui sont là pour créer des problèmes. Mais vous revenez par une autre porte. Oui, actuellement, nous sommes en train de nous préparer sur l'esquête nationale pour revenir, pour montrer que, non, le combat, vraiment, il faut le faire, il faut se battre. Ali Scotti, merci beaucoup d'être venu sur l'appui. Merci, M. Tanguy. Bonne journée.